Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons créer l'équipe la plus chère du monde dont nous basons sur Transfermark, la référence du marché des transferts. Notre objectif est de remporter la Ligue des Champions et nous aurons trois saisons pour y arriver. Ça peut sembler un peu juste, voire mission impossible, sachant qu'il a fallu exactement 15 années au groupe uni d'Abu Dhabi pour amener la première Ligue des Champions au CityZ. Tout cela pour dire que l'argent ne fait pas tous les amis. On peut même rajouter Chelsea récemment, qui ont empilé les gros transferts sur ces deux dernières années. Résultat, ça stagne entre la 10e et 11e place de première Ligue, même si là, nous aurons beaucoup plus de liberté au niveau de transfert que les équipes que je viens de citer. Bref, revenons à nos moutons, du coup, si on réussit à remporter la Ligue des Champions en trois saisons, je devrais être couronné, oui ou non. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Alors, pour commencer, nous aurons un effectif de 16 joueurs les plus chers à leur poste, dont un gardien. Et le gardien le plus cher actuellement, les amis, ce n'est pas Donnarumma, c'est Diego Costa, le gardien portugais de Porto, qui a également la nationalité suisse. Je ne savais pas, en tout cas, belle découverte pour ma part. Il est évalué à 45 millions devant, bien évidemment, Donnarumma, qui a une valeur de 40 millions, il y en a même 4 autres à 40 millions. Du coup, la première recrute, Diego Costa, rejoint le cash FC. Ensuite, on s'attaque à la défense centrale, et là, pour le coup, on aura besoin de 3 défenseurs centraux. Et les 3 défenseurs centraux, les plus chers sont actuellement William Saliba, qui est en tête avec 80 millions, Roumen Diaz, qui le suit avec 80 millions également, et enfin Josco Guardiol, qui ferme la marche, avec 75 millions, 2 joueurs de City et 1 joueur d'Arsenal. On continue avec les latéraux gauches et droites, et là, on a besoin de 2 de chaque, et déjà, à droite, c'est facile. La traite à les handers, Arnold, qui est premier, avec une valeur de 70 millions, et Achrafa Kimi, qui est deuxième, avec une valeur de 65 millions. Du coup, c'est les 2 qui vont rejoindre le cash FC. Maintenant, le côté gauche, les amis, c'est là où on a un petit problème. Là-bas, Nuno Mendes, Alfonso Davies et Théo Hernandez, qui ont tous les 3 60 millions. Enfin, une valeur de 60 millions. Du coup, il va falloir choisir 2 entre ces 3 là. Et bien évidemment, on va faire appel à notre ami de tous les jours, la roue du destin. Et cette fois, celui que la roue va choisir, ça sera celui qui va être éliminé. Du coup, qui est-ce qu'elle a pris ? Et c'est Alfonso Davies, les amis, qui seraient éliminés. Du coup, Nuno Mendes et Théo Hernandez nous rejoignent. C'était pour éviter de tourner plusieurs fois la roue. Et là, maintenant, on va s'attaquer au milieu. Et on va encore tourner la roue, puisque regardez, les amis, on doit choisir 4, 4 milieux. Et là, on a Jude Bellingham qui a 180 millions, qui a une valeur de 180 millions. Et lui, pour le coup, il rejoint directement notre effectif, enfin, notre club. Le cash FC est bienvenu à lui. Et enfin, il nous reste 3 autres à aller chercher sur les 4 là. Florian De Wirtz qui a 110 millions. Mouzialla qui a 110 millions également. Dick Kleinreis qui a 110 millions également. Et Rodrigue qui a 110 millions. Du coup, on fait appel à notre fidèle ami Larou. Et celui qu'elle choisit encore une fois, et bien, c'est lui qui est éliminé. Et on choisira les 3 autres. Et c'est parti. Et ça sera Rodrigue qui va être éliminé parmi les 3 là. Enfin, parmi les 4 là. Et bien, bye bye Rodrigue. Du coup, Dick Kleinreis, Mouzialla et Wirtz qui rejoignent le cash FC. On termine notre sélection avec les attaquants, les amis. On aura besoin de 4 attaquants. Et cette fois, ça sera un peu ambigu. Parce que regardez, le top 3, c'est Erling Haaland avec 180 millions. Kylian Mbappé, 180 millions. Bon, les 2, ils sont qualifiés d'office. Et enfin, Vinicius Junior, 150 millions. Les 3, je devrais dire, sont qualifiés d'office. Et maintenant, il nous reste une place pour 2. T'as Bukayo Saka qui a 130 millions, qui a une valeur de 130 millions. Et Phil Foden qui a une valeur également de 130 millions. Du coup, les gars, on doit faire appel à qui ? À notre ami Larou. Mais cette fois-ci, les gars, on va faire quoi ? Celui qu'elle sélectionne, c'est celui qui va rejoindre notre effectif. Voilà. Allez, c'est parti. Et c'est Bukayo Saka que Larou sélectionne, les amis. Bye bye Phil Foden. Donc, bienvenue à Bukayo Saka dans notre effectif. En tout cas, si on se réfère à Transfer Market, on aura donc dépensé près d'un milliard 400 millions. Ce qui est incroyable pour aller chercher la Ligue des Champions. Si on ne réussit pas, là, ça va me faire mal. Et en plus, les amis, regardez, tout le monde a un rôle décisif. Ah, ça va être chaud pour mettre qui va être titulaire et qui va être remplaçant. Les 16 joueurs qu'on a recrutés, ils ont un rôle décisif. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis les fortes notes titulaire. De toute façon, quand ils simulent, c'est les fortes notes qui jouent. Donc, voilà, on n'avait pas le choix. Et notre attaque de feu, les gars, Allende, Vinicius et Mbappé. Dites-vous que cette attaque-là, le Real Madrid en rêve. Ah là là, ça serait incroyable s'ils arrivent à faire ça dans la vraie vie. Du coup, les gars, on est parti pour cette première saison avec le KHFC. Les gars, n'oubliez pas que notre objectif principal, c'est d'aller chercher la Ligue des Champions. Mais bon, pour cette première, on n'est pas encore qualifié en Ligue des Champions. Donc, il va falloir se qualifier. Attendez, attendez, attendez. C'est quoi ça, les amis ? On finit deuxième du championnat malgré notre attaque de feu. On finit seulement qu'avec la quatrième meilleure attaque du championnat avec 64 buts marqués. Et la meilleure attaque, c'est City. 76 maris qu'on a pris à Londres, tout ça, ça continue à marquer à City. Bon, l'essentiel, on va dire qu'on est qualifié en Ligue des Champions. Mais quand même, il fallait ramener la première Ligue. Et en plus, quand j'y pense, les amis, on n'a que deux saisons techniquement pour aller chercher la Ligue des Champions. Vu que cette saison-là, c'était pour se qualifier. Et du coup, il ne nous reste plus que deux saisons pour aller chercher la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on a fait en coupe en Carabao Cup ? Oh là là, on a perdu la Carabao Cup. On n'avait même pas arrivé en finale en Carabao Cup. Et en FA Cup, les gars, please, remporter un trophée. Oui, on remporte un trophée en FA Cup face à Chelsea. 3 à 1, les gars, du coup, premier trophée. Un trophée sur 3. Bon, après, je commence à comprendre un peu. Parce que notre meilleur buteur, Vinicius, qui termine avec 18 buts en 46 matchs, les gars. C'est pitoyable. 8 passes D. TNBAPI qui n'a joué que 39 matchs. Et Alain qui n'a joué que 36 matchs. Je ne sais pas comment on leur dit, il fait pour départager les matchs à Muzialla qui a joué 27 matchs. Je ne comprends pas. En tout cas, la saison prochaine, l'essentiel, c'est qu'on est en Ligue des Champions. Et maintenant, il va falloir aller chercher la Ligue des Champions. Ok, les gars, pour notre première participation en Ligue des Champions, on termine deuxième de notre poule. Derrière le Borussia Dortmund, on va dire que notre compilité passable. L'essentiel, c'est qu'on est qualifié en huitième de finale. Qu'est-ce qu'on a fait en huitième de finale ? On bat la Real Sociedad. 3 à 2, on score cumulé. Et on se qualifie pour les quarts, les gars. Qu'est-ce qu'on a fait en quarts ? Ouh, victoire 4 à 1, tu rebutes face au PSG. 3 à 3, on score cumulé, les gars. On fait un parto au Parc des Princes. On est qualifié pour les demi. Oh là là, les gars, vous sentez la finale, là ? Je l'assure la finale pour notre première participation. Est-ce qu'on a pu arriver au final ? Aïe, 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 aïe. On s'est fait taper par Manchester City. 4 à 3, on score cumulé. Oh là là. Et City qui va croiser le Real Madrid en finale, eh ben, c'est City qui remporte la finale de la Ligue des Champions. Mais bon, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais il ne nous reste qu'une seule saison, les gars, pour aller chercher la Ligue des Champions. Mais c'est quoi, ça, les gars ? On a fait une équipe de malades, là, et City qui nous bat. Pourtant, on a terminé le premier 2PL devant Manchester United et la City Z. Aïe, 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 les gars. En tout cas, c'est nos deuxièmes trophées. Le troisième au Community Shield en tout début de saison face au Red de Liverpool. Et enfin, un quatrième trophée en Carabao Cup face au Spurs de Tottenham. Mais malheureusement, on se fait éliminer au quatrième tour de la FA Cup. Regardez par qui ? Par Liverpool 2B1 qui ont pris la revoche sur nous par rapport à notre victoire en tout début de saison. Eh ben, regardez qui est-ce qui a remporté encore la finale. C'est City qui remporte la finale. Ils ont fait un double cette saison. Ils ont remporté la Ligue des Champions plus la FA Cup. En tout cas, quant à nous, les gars, il nous reste une saison. Il va falloir remporter la Ligue des Champions à tout prix. En plus, on a Mbappé qui a mis les pendules à l'heure. Il s'est réveillé. 33 buts, 18 passes, 58 matchs. Allende qui le suit, 29 buts. Vinicius Junior avec 17 buts et 11 passés. D'habitables pour Vinicius et Mbappé. Cette saison, vu que c'est la dernière à l'égal et que c'est notre dernière chance d'aller chercher la Ligue des Champions, eh ben, si on sort de notre groupe, on va faire les matchs éliminatoires ensemble. Déjà, regardez notre poule. On est tombé avec le Milan AC. La Real Sociedad est inverse. Du coup, je pense que ça passe. Normalement, on passe. La saison dernière, on est passé. Je ne vois pas pourquoi cette année, on ne passera pas. Eh ben, voilà. Sans surprise, les amis. On se qualifie pour les huitièmes de finale. Synonyme, bien évidemment, des simulations en live. On espère qu'on va aller au bout. Et là, il y a un petit hic quand même. Le Milan, c'est qu'à marcher sur tout le monde dans la poule. On a pris deux défaites. Et c'est les deux défaites du Milan. Parce que les deux autres, ils n'ont gagné aucun match. Donc, c'est obligatoirement les deux défaites du Milan. Et on va croiser qui est en huitième de finale. Le PSG qu'on avait croisé l'année dernière en quart de finale. Je crois qu'ils ont une revanche à prendre. On les avait battu au tir au but, si je ne me trompe pas. Mais bon, les gars, on va passer ces tours-là. Enfin, j'espère qu'on passera ce tour-là. En tout cas, pour moi, on joue sur tout le tableau. Déjà en première ligue, le championnat est très serré. Même si on est premier, on a le même nombre de points que City. Eh ben, c'est le goût différentiel qui fait la différence, comme d'habitude. Et t'as Arsenal qui est juste derrière avec un seul point d'écart. Et là, attention à Arsenal. Parce que si on a le même nombre de points qu'Arsenal, là, passeront devant nous, vu qu'ils ont 25. Ils ont un goal différentiel de plus 25. Et ça serait compliqué pour nous. On a remporté notre cinquième trophée en tout début de saison face au Citizen. C'était la Community Shield. Deux buts à un. Les gars, on est pas mal quand même. Deux saisons et demi, là, on est déjà à cinq trophées. Bon, avec l'équipe qu'on a construit et avec les milliards qu'on a dépensés, c'est un peu logique. Et on est au cinquième tour de la FA Cup. On croisera Black. Pour terminer, on est en finale de la Carabao Cup. Face à Tottenham Hotspur, les losers. Les gars, ça veut dire là, tout simplement qu'après notre match allé face au PSG en Ligue des Champions, on jouera la finale de la Carabao Cup. On a l'occasion de terminer en beauté cette saison et surtout les tableaux, c'est parti pour la première manche. Face au PSG, les amis, à domicile, qu'est-ce qu'on a fait ? Un partout. On a fait un partout. Est-ce que c'est un bon résultat ? En tout cas, on verra au match retour. Mais avant ça, n'oubliez pas notre petite finale au Wembley Stadium de la Carabao Cup. Face au splash de Tottenham, les losers. C'est parti, les amis. On peut remporter notre sixième trophée en seulement deux saisons et demi. Et yes, on remporte notre sixième trophée doublé. Ah non, 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 pas doublé. Qu'est-ce que je raconte ? Un but de Vini et un but de Mbappé. On n'a surtout pas le temps de savourer notre sixième trophée au bout de deux saisons et demie. C'est parti pour le match retour au Parc des Princes. Face au Parisien, les gars, pour une qualification en huitième de finale. Enfin, un quart de finale, s'il vous plaît. C'est parti. Pour rappel, on les a battus l'année dernière. Et let's go. On gagne très facilement au Parc des Princes. Bon, très facilement. Deux buts à un. C'était chaud. En plus, Colomboani, il a marqué Wirtz qui marque, Colomboani qui égalise. Et Vini qui met le foot de grâce. Deux buts à un. Enfin, 3-2 en score cumulé. On se qualifie pour les quart de finale, s'il vous plaît, de la Ligue des Champions. On va croiser le Benfica, les gars. Et quand tu regardes les autres équipes, c'est un très bon tirage. Mais malheureusement, les amis, notre chance pour tout rafler cette saison-là. Je crois que c'est mort. C'est même pas, je crois. C'est complètement mort. Les Gunners viennent de nous éliminer au quart de finale de la FA Cup. Et ce n'est pas tous, les amis. On vient de perdre notre première place en Première Ligue incroyable. Manchester City qui passe devant nous avec potentiellement un point d'écart. Parce qu'on a un match en retard. Si on gagne ce match-là, on aura 67 points. Et Manchester City sera à 68 points. Du coup, il y aura un point de retard. Donc, c'est toujours jouable. Mais voilà. On vient de perdre la FA Cup et on risque de perdre la Première Ligue. Du coup, là, on n'a plus d'autre choix que de remporter la Ligue des Champions. En parlant de Ligue des Champions, ça tombe bien. C'est l'heure de croiser le Benfica à domicile. C'est parti en simulation rapide. Qu'est-ce qu'on a fait, les amis ? Ouh, on a perdu. 3-2 contre le Benfica à domicile, les gars. Wesh, c'est quoi ça ? Quelle désillusion. Incroyable, les gars. Ah là là, on est obligé de faire du remontada chez eux. Obligé. Le karma risque de tomber sur nous, les amis. Après avoir dit que le Benfica était un très bon tirage. Là, ils sont en face de nous éliminer. Incroyable, les gars. On doit absolument faire du remontada 2.0. Allez, c'est parti sur le version rapide. On n'a qu'un but de retard. C'est parti. Victoire, les amis. 2 buts à 1. Et on est passé 5. On tire au but. On a fait 4-14 scores cumulés. Incroyable. La remontada 2.0. On se qualifie de justesse. Ouf, on a une chance face au Benfica. Maintenant, je vais me taire. Je vais apprendre à me taire, les gars. Attention, attention, les gars. On va croiser le Milan. C'est en demi-finale. Et si vous vous rappelez, les gars. On était dans la même boule. Ils nous avaient battu 2 fois. C'est eux qui nous ont donné les 2 défaites. Donc, actuellement, c'est notre bête noire. Et c'est la deuxième fois qu'on arrive en demi-finale. Du coup, on a un peu d'expérience. Et là, j'espère qu'on pourra les battre. Parce qu'on va essayer de prendre notre erreur. On a 2 matchs à jouer contre eux. Il va falloir les battre sur les 2 matchs. C'est devenu maintenant une habitude. On reçoit à chaque fois. C'est parti pour cette première manche face au Milan. C'est ce qu'on a fait, les gars. Domicile 1-0. Oh là là. Pour une fois, on est bien parti. Donc, le match retour à San Siro. On a un pied en 2. En finale, pardon. C'est parti pour le match retour ici à San Siro. Les amis, on a juste besoin d'un match pour se qualifier. Même si je veux bien évidemment une victoire. Comme ça, ça ferait 2 partout sur cette saison. Et voilà. En tout cas, si on se qualifie, on aura pris notre revanche face à UE. Et Hernandez qui sera suspendu pour son retour à San Siro. Ce qui est incroyable. Ce n'est pas grave, les gars. Et quelqu'un va le remplacer. C'est parti en suivant son rapide. On va remplacer automatiquement le joueur. Qu'est-ce qu'on a fait, les gars ? Non, je n'y crois pas, mes yeux. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Avec notre attaque de feu, comment on n'a pas pu marquer un seul but à San Siro ? Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, une désillusion en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour la deuxième fois d'affilée, on se fait éliminer en Ligue des Champions. En demi-finale, pardon, de Ligue des Champions. Et on ne remportera malheureusement pas la première Ligue non plus cette saison. Comme quoi, l'argent peut acheter des joueurs de top niveau, mais pas la synergie. Malgré de belles performances individuelles de nos attaquants, on finit avec deux trophées sur cinq cette saison. Ce qui est pitoyable. Et pour couronner le tour, notre GFC principal a été raté.